Vous le voyez très certainement derrière moi en ce moment, aujourd'hui c'est téléphone portable de la marque Qbot, le modèle X90, un téléphone portable 6,6 pouces, AMOLED, écran incurvé, caméra 100 mégapixels, ça me rappelle quelque chose tout ça. Et si ça me rappelle quelque chose, c'est parce que c'est exactement les mêmes spécifications que le Afurimit qu'on a présenté il n'y a pas si longtemps que ça sur la chaîne. A deux, trois petites différences près, on va le voir dans cette vidéo. Mais avant cela, je vous souhaite la bienvenue à toutes et à tous, si ce n'est pas encore le cas, vous pouvez toujours vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton qui se trouve juste en dessous de la vidéo, c'est totalement gratuit. Et si vous avez des commentaires, ça se passe sous la vidéo, je vous répondrai. On parle tout de suite du Qbot X90, je vous propose l'unboxing. Que va-t-on retrouver à l'intérieur de notre boîte Qbot X90 ? Alors certainement un téléphone, je prends mon couteau, enfin mon ciseau parce que mon couteau est cassé. Ouais je l'ai cassé. On va retrouver quelques specs derrière la boîte, notamment on a un écran de 6,67 pouces, une caméra principale avec un capteur de 100 mégapixels, une caméra selfie 32 mégapixels, un CPU MT6 789. Bref, on va voir tout ça, on déballe le téléphone. Vieux, la boîte elle est bien ancrée. Et c'est carrément, j'ai l'impression qu'en plus c'est la même couleur que le Afurimit. Un petit papier, le téléphone qu'on va mettre de côté. Donc là je suppose que ça va être tout ce qui est guide de démarrage, vitre de remplacement, protège vitre, une petite chiffonnette. On met de côté, on va voir s'il y a déjà un protège vitre sur le téléphone juste après. Un chargeur, j'ai l'impression qu'en plus c'est un chargeur rapide. Un chargeur de 33W max, donc effectivement on est sur de la charge rapide. Un petit outil pour insérer la carte SIM. Et un fil USB-C vers USB-C. Et voilà ce que donne au complet l'unboxing de notre Qbot X90. On a rangé un petit peu tout ce qui était superflu, on va plus se pencher sur le téléphone. Et regardez-moi ça comment il est magnifique. On peut carrément me voir dedans. Il est juste sublime. Avec une coque qui est déjà fournie, qu'on va retirer pour pouvoir plus profiter du téléphone. On est exactement sur la même couleur que le Afurimit. Je vous dis, on est presque sur les mêmes téléphones. Presque. A deux, trois petites différences près. Mais sinon, on est sur les mêmes spécifications. Même résolution, mêmes écrans, même caméra, même processeur. Il me semble que le X90 a un tout petit peu plus de RAM que le Afurimit. On part sur un Android 14 pour les deux téléphones. On part sur deux écrans incurvés AMOLED. On va se faire un premier démarrage ensemble. Donc effectivement, alors la différence, c'est que lorsqu'on allume le Qbot, ça marque Qbot, lorsqu'on allume le Afuri, ça marque Afuri. Mais on est sur la même filiale les mecs. Afuri, c'est Qbot. D'ailleurs, hop, je vais baisser un petit peu l'exposition de la caméra. Très classique, très basique. On va venir choisir la langue du téléphone. On va mettre en français, bien sûr. Je vous passe tout le paramétrage du téléphone. Tout ça, on connaît, c'est du grand classique. On se retrouve sur l'interface du téléphone. Alors bien sûr, j'ai tout configuré. C'est très classique et très simple. Comme à chaque fois, vous choisissez votre langue. Vous rentrez votre code Wi-Fi. Vous rentrez votre compte Google pour pouvoir accéder au Play Store. Et c'est tout. Si vous voulez copier vos données d'une carte SIM à l'autre, d'un téléphone à l'autre. Alors au passage, je n'étais pas vraiment sûr au premier abord. Mais en fait, il y a bien une protection d'écran. On le voit avec les petits rebords noirs. Alors c'est très discret, mais c'est la protection de l'écran incurvé. Du coup, on va se retrouver avec une deuxième protection dans la boîte du téléphone. Je vais mettre la coque pour ne pas l'abîmer. Alors sur l'interface, que va-t-on trouver ? Bon, classique, YouTube, la map, Gmail, Drive, bon, tout ce qu'il y a de plus classique sur tous les téléphones à chaque fois qu'on les démarre. L'assistant, les paramètres, un magnétophone, la calculatrice, l'agenda, les contacts, l'horloge, le SIM toolkit, les fichiers, sécurité et un autre type. Très classique, pas de surcharge particulière. Il n'y a pas une grosse surcouche sur le téléphone. C'est très basique, c'est très épuré. Et c'est très bien comme ça. Je vais regarder si la luminosité du téléphone est à fond. Là, c'est nickel. Je ne sais pas si on part sur un éclairage nocturne. Ouais, non, ok, d'accord. Il est désactivé. Je dis ça parce que c'est vrai que je voyais un petit peu de jaune derrière, mais en fait, c'est juste le fond d'écran qui est comme ça. Là, tout de suite, si je le compare au Afurimit, vous voyez que vraiment, on est sur les mêmes écrans. On est sur la même luminosité. On est sur deux écrans AMOLED. On est sur deux écrans incurvés. On est également sur deux écrans qui font 120 Hz en rafraîchissement. On va aller faire un petit tour dans les paramètres, notamment sur l'extension de la mémoire. Première différence avec notre Afurimit, c'est qu'ici, on a 16 Go de mémoire RAM d'entrée dans le téléphone. Sur le Afurimit, on a 12 Go de mémoire RAM. On va bien sûr pouvoir étendre la mémoire du téléphone. Et on va pouvoir y rajouter 16 Go de mémoire en plus. Lorsqu'on redémarre le téléphone, on retourne dans les paramètres extension de la mémoire. On peut bien sûr constater qu'on a deux fois 16 Go de mémoire sur le téléphone. Donc 16 Go physique et 16 Go virtuel. Ce qui nous emmène à 32 Go de RAM au total. On va se faire un petit tour sur YouTube, histoire de voir un petit peu la qualité de l'écran. On va se mettre en qualité maximum, soit 1440p en 60 fps. Et donc, les mecs, AMOLED oblige, franchement, la qualité de l'écran est juste magnifique. C'est très lumineux, il y a des très belles couleurs. Ça, c'est l'effet AMOLED, de toute façon, il n'y a pas de secret. L'écran est vraiment magnifique. On va pouvoir venir zoomer dedans, on va pouvoir dézoomer. On peut se faire un écran si on veut plus borderless. Là, par exemple, il est d'origine. Si je veux un écran borderless, je vais venir faire un petit zoom. Et là, voilà, on ne voit plus les bords de l'écran. On part donc sur un écran 6,6 pouces AMOLED, 120Hz de rafraîchissement, 2,4K de résolution, 1080x2400 pixels. Et il est juste magnifique. Au niveau du son, on va se mettre une petite musique no copyright. Bien que j'ai l'impression que toutes les musiques no copyright, elles sont copyright. Par exemple, celle-ci, on va tester. Je monte le son à fond. Je suis à fond. Alors, le son est propre. Il est très propre. Ça ne sature pas. Il n'est pas extrêmement puissant. En fait, il est très similaire au son du Afurimit. Si je devais mettre la même vidéo sur le Afurimit. C'est exactement les mêmes sons. C'est les mêmes sons, c'est les mêmes enceintes. De toute façon, voilà, c'est les mêmes téléphones, une fois de plus. Et donc, au même titre que le Afurimit, le son est très bon. Il est très propre. Il n'est pas ultra puissant, mais il est clair. On va se télécharger un petit Asphalt 9 pour la partie gaming. D'ailleurs, pour stocker Asphalt, on aura de la place puisque, je n'en ai pas parlé, mais on part sur un stockage de 256Go. J'en profite pour faire un petit tour du téléphone tant qu'on n'a pas fini de télécharger Asphalt. Sur le côté, on va retrouver le bouton volume plus, volume moins. Le bouton d'alimentation sur la droite. Sur le dessous, si je vous les montre comme ça, vous serez incapables de me dire où est le Afurimit, où est le X90. Alors, si, vous allez me dire où est l'un ou l'autre, puisqu'il y en a un qui a la coque, l'autre pas. Forcément, j'ai mis la coque sur le X90. Mais vous voyez qu'encore une fois, c'est exactement les mêmes téléphones. On part sur de l'USB-C sur les deux téléphones. L'enceinte qui se trouve sur la droite. Le petit emplacement carte SIM qui se trouve sur la gauche. On va avoir un capteur d'empreinte digitale directement sur l'écran. Pour la partie gaming, on a un processeur Helio G99 Octa-Core. C'est le même que dans la Furimit. Pas de surprise. C'est un processeur qui marche très bien pour la partie gaming. Vous n'allez pas faire tourner, bien évidemment, le dernier Assassin's Creed, le dernier Far Cry. Voilà. Ce n'est pas une RTX 5090 non plus. Mais vous allez pouvoir faire tourner pas mal de jeux sympas. Alors, nous, on est non binaire. Ah, je s'entends. C'est très bien. Je regarde si on est à fond au niveau de la luminosité. On est à fond. En même temps, on a le son du téléphone qui est à fond. Le son est très propre. Franchement, ça ne seinture pas rien. C'est suffisamment puissant. Petit dérapage. Pas contrôlé du tout. Petit boost de nitro. Sans toucher les murs, mon gars. Ce qui est bien avec Asphalt, c'est que tu crois toujours que tu es trop fort lorsque tu dois le jeu. Alors qu'en fait, tu es assisté de ouf. Tu vois ? C'est carrément trop facile. Tu pourrais rester accéléré tout le temps, même sans tourner. Ça marche aussi bien. On n'est pas là pour admirer le skill. Bien qu'on pourrait l'admirer pendant des heures. Tellement il est beau. Asphalt. Oh, putain. J'ai loupé la rampe. Asphalt. Nickel. C'est la première fois que je loupe la rampe. D'habitude, j'y arrive tout le temps à la voir. Donc voilà, pas de soucis pour la partie gaming. Au niveau des objectifs maintenant, parce que je sais que ça intéresse beaucoup de monde. Moi en tout cas, ça m'intéresse sur les téléphones. On part sur un capteur principal de 100 mégapixels. Donc ça fait des belles photos les mecs. Franchement, voilà, que ce soit avec le Afurimit ou le X90, que je n'ai pas encore essayé. De toute façon, c'est les mêmes caméras. Donc 100 mégapixels en capteur principal. On va avoir un ultra grand angle à 16 mégapixels. On va pouvoir venir faire de la macro à 5 mégapixels. Sur la partie selfie, on va se retrouver avec un capteur de 32 mégapixels. Et je vous propose tout de suite de voir ce que ça donne en vidéo. On est actuellement avec le capteur principal à l'arrière en vidéo. Je suis en qualité maximale, donc en 2K. Et donc, c'est propre les mecs. Alors, on n'est pas là pour juger le bordel. Puisque comme d'habitude, il y en a. Mais pour juger la qualité de la caméra. Voilà, c'est fluide. Voilà, forcément, ce sera toujours un peu plus fluide dans les zones lumineuses. Quoique, franchement, comparé à d'autres téléphones, j'ai l'impression qu'il est quand même pas mal fluide. C'est vrai qu'il y en a d'autres. Dès que tu vas dans les zones d'ombre, tout de suite, tu vois que l'image se met à laguer. Alors, par contre, il y a une case framerate sur le téléphone pour choisir le framerate. Mais je ne sais même pas ce qu'il y a fait là. Puisque peu importe dans quelle résolution tu te mets, c'est juste 30 images par seconde. Il y a la case choisir le framerate, mais il n'y a que 30 images par seconde qui t'est proposé. Donc voilà, la case qui est là pour dire qu'elle est là, mais elle ne sert à rien. Donc voilà ce que donne le capteur principal à l'arrière. Petit test de l'autofocus. Ça marche très bien. Petit test. Ouais, nickel. On se retrouve avec la caméra selfie cette fois-ci. Et franchement, de ce que je vois sur le retour du téléphone, c'est propre. Voilà, c'est correct. C'est 32 mégapixels, les mecs. Franchement, c'est bien. C'est très propre. C'est très fluide. J'ai même presque l'impression que le capteur à l'avant est plus fluide que celui de l'arrière. Alors ça, après, c'est peut-être juste une impression. Mais en tout cas, voilà. Ça fonctionne très bien de ce que j'en vois dans le retour du téléphone à l'instant. Au niveau de la photo, qu'est-ce que ça donne ? Alors, je vous passerai quelques petits clichés pendant que je vous en parle. Mais bon, ça fonctionne bien, les mecs. On a un capteur principal de 100 mégapixels. Ça fait de très belles photos. Il y a le HDR qui est pris en charge. Alors, rien de transcendant non plus. Ce n'est pas le dernier Google Pixel. Mais voilà, ça fait de belles photos. Et c'est sans problème le téléphone que je dégainerai pour prendre des photos de vacances. D'ailleurs, c'est le téléphone que je dégaine pour prendre des photos de vacances. Puisque voilà, moi, je vous le rappelle, j'ai le Afurimit. C'est mon téléphone que j'utilise tous les jours. Et c'est le même que le Cubot X90. Ça marche bien. Ça fait de belles photos. C'est un bon téléphone avec de bonnes specs. Ça change pas mal des gros téléphones qu'on a l'habitude de tester sur la chaîne. Là, on se retrouve plutôt avec quelque chose de fin, design. Alors, il y a quelque chose dont je n'ai pas parlé sur le téléphone. C'est l'autonomie. Vous voyez, il est tellement similaire au Afurimit qu'au final, j'oublie de vous parler de quelques trucs. Alors, au niveau de l'autonomie, pas de surprise. C'est la même batterie que le Afurimit. On part sur 5100 mAh. Tout dépend comment vous allez utiliser votre téléphone. Mais pour vous donner quelques chiffres comme ça, on part sur 230 heures en mode veille, 21 heures d'appel et 17 heures de musique. Ce qui est plutôt correct. Fonction NFC, bien évidemment. Je n'en ai pas parlé. Encore une fois, vous connaissez la musique. Je ne vais pas radoter. Écoutez, si vous voulez en savoir plus sur le Cubot X90, je vous invite à vous rendre dans la description. Comme d'hab, je vous mettrai un petit lien. Encore une fois et toujours, merci de m'avoir suivi jusqu'ici. Nous, on se retrouve bientôt pour une prochaine. Salut !